bonjour à tous les amis ici Seb 61B760 donc je suis de retour pour une nouvelle vidéo donc cette vidéo ça va être un tuto sur le logiciel que j'utilise pour filmer fps 2015 donc j'ai fait cette vidéo en frasie c'était pas prévu mais il y a une personne qui me l'a demandé donc moi je suis tout à fait d'accord que j'en passe une donc de toute façon même si c'était pas prévu j'allais dire comment en faire un donc c'était pas tout de suite c'était pour tout un j'en ferai un donc là pourquoi pas le faire tout de suite donc je suis tranquille donc nous allez pouvoir commencer donc déjà nous voici déjà sur le logiciel d'où s'appelle open broadcaster software donc vous pourriez filmer fps 2015 vous pouvez filmer horatrix simulator enfin bref tous les jeux de pc et vous pouvez aussi faire des captures de votre écran comme ici en ce moment que je viens de faire des captures d'écran donc déjà il faut déjà le télécharger donc vous allez sur moi j'utilise firefox mais vous pouvez utiliser google chrome etc donc déjà nous voici déjà donc vous tapez dans la barre de recherche google ou d'importe où vous tapez open broadcaster software et ben après vous allez exactement sur le site officiel du logiciel donc je tiens à vous préciser que le logiciel il est gratuit et illimité donc pour ça vous allez ici donc sur get obs donc obs entre parenthèses ça veut dire open broadcaster software 0.63 0.63 ben 638 bêta c'est ici qui nous intéresse et ben vous cliquez sur windows 7 et 8 parce qu'il est compatible pour le 7 et pour le 8 en même temps donc voilà et quand c'est ça vous faites enregistrer le fichier il va s'installer donc moi je vais faire annuler parce que je l'ai déjà et dès que le téléchargement il est terminé et ben il va vous ouvrir une page comme ça bon bien sûr le petit carré qui est là donc il fait le tout c'est qu'on voit mon bureau il n'apparaîtra pas dès qu'il va s'ouvrir parce que comment vous dire euh oui il est c'est un petit carré blanc ils disent qu'on est enregistré pas en ce moment donc voilà donc après pour tout ce qui est réglage donc euh normalement c'est simple j'ai mis un peu de temps pour le faire donc on va y faire un petit tour donc paramètres donc soit vous faites ici donc paramètres hop donc là général vous choisissez bien la langue française bon bien sûr encodage donc ça faut pas toucher paramètres de streaming donc ce qui est bien avec ça faut que je le teste euh c'est qu'on peut filmer en direct grâce à youtube avec ça directement vidéo donc euh vous y laissez normalement voilà audio donc là ben il faudra juste changer le microphone si par exemple vous avez un pc portable euh et que vous avez la webcam incorporée avec le micro ben c'est soit vous mettez euh votre webcam votre micro du webcam ou si vous avez branché euh un micro ben vous le branchez avec euh avec votre micro que vous branchez grâce à la prise jack ou usd voilà raccourcis clavier donc le premier audio pour pas toucher après c'est à vous de voir moi je sais que j'ai pas touché euh parce que euh euh on peut désactiver ou activer le micro ou etc après euh démarrer le flux donc diffusion donc là moi j'ai juste démarrer l'enregistrement et arrêter l'enregistrement avec la touche F10 tout ça j'ai fait c'est tout moins que ça après options avancées donc alors les options avancées je n'ai rien touché je n'ai rien touché du tout voilà donc c'est tout simple euh voilà et dans encodeur quick je n'ai pas touché aussi parce que comme vous pouvez le voir on peut pas bon après donc l'antiparasite là par contre euh vous pouvez y toucher euh tant que vous voulez donc euh oui donc l'antiparasite c'est que si par exemple vous avez un micro donc euh je ne compte pas le micro de la webcam bien entendu je ne compte pas le micro de la webcam c'est si par exemple vous comment vous dire euh ouais euh vous vous il a votre micro ici tout comme ça et bien là vous pouvez l'activer ok et ça va pas l'enlever définitivement ça va juste le réduire un peu voilà et après ben c'est bon après donc à chaque catégorie si vous modifiez un truc vous faites toujours appliquer ok hop et vous revenez au suivant ou si vous modifiez aussi la appliquer ok donc voilà après c'est donc après comme vous avez fait tout le réglage vous avez profil vous créez un nouveau profil donc n'importe moi je sais que j'ai écrit euh FS j'ai fait FS 2013 et euh et voilà quoi après euh après vous savez euh sur quel truc vous pouvez aller donc vous pouvez enregistrer n'importe comment et dès qu'après vous avez fait tout le réglage dans la source vous faites clic droit ajouter et comme on peut voir il y a capture de la fenêtre, capture d'écran, images, diaporama, texte par périphérique de capture vidéo et capture de jeu donc si vous voulez euh filmer par exemple ma fs 2015 donc pour filmer la fs 2015 il vous faut une capture il vous faut et ben capture d'écran et capture de jeu comme ça vous êtes sûr que tout va marcher euh normalement normalement donc si par exemple vous avez ajouter les deux après vous les cochez bien parce que sinon ça ne va pas aller il faut bien les cocher et après c'est normalement donc euh voilà alors par contre alors par contre pour euh ce qui est euh vidéo donc voilà euh j'ai modifié aussi c'est le fps donc euh normalement je crois qu'au tout début euh sans rien toucher il est à 30 fps je crois donc moi je vais euh moi au fur et à mesure je vais passer à 60 j'ai vu que ça ça tournait pas si bien donc je suis descendu à 50 et là euh bon bah ça tourne euh ça tourne quand même bien donc après ça sera à vous de euh de faire comme vous voulez après c'est chacun son ordinateur bien sûr et puis voilà alors après euh ben oui donc après sinon ben sinon c'est tout bon donc quand après vous avez choisi ben crée votre profil crée une scène donc la scène collection de scènes donc là je peux pas donc c'est n'est qu'une je n'ai qu'une euh sinon on va vous poser tellement qu'une scène vous cochez les deux cases qu'il vous faut dans le capteur d'écran et le capteur de jeu voilà et après vous faites tester le scriming donc euh moi je suis en train de filmer avec openbox faut pas cliquer dessus donc vous allez cliquer dessus si vous voyez que euh et ben exactement si vous voyez euh ben le fond d'écran comme si comme ici et ben ça va marcher ça va marcher donc c'est à dire après il ne restera plus qu'à aller dans votre jeu démarrer le jeu euh soit vous faites F10 quand vous êtes dans le jeu vous l'allumez vous essayez de jouer on va dire une minute hop vous rappuyez sur F10 pour annuler ben pour arrêter le téléchargement pour arrêter l'enregistrement je veux dire vous allez dans document donc pour ceux qui vont les trouver vous allez dans document voilà vidéo et voilà donc vous voyez j'en ai deux de vidéo de farming plus celle qui est en train de tourner tout de suite là voilà vous allez être dans vos vidéos donc euh il n'aura pas euh 36 donc en même temps j'en profiterais pour les supprimer voilà donc après euh vous pouvez changer euh le chemin de votre vidéo en allant dans paramètres euh et c'est ici voilà chemin du fichier et après euh après vous pouvez modifier comme vous voulez donc euh soit vous le mettez dans voilà donc si vous n'avez pas de machiner vous allez là puis hop vous regardez votre dossier si par exemple vous pouvez vous pouvez créer un un autre dossier du même nom donc le logiciel comme ça vous allez dedans et ils vont vous enregistrer la vidéo dans votre dossier que vous avez créé voilà après euh ouais c'est tout simple en gros donc euh ben c'est moi j'ai fini pour ce logiciel donc si vous voulez euh si vous n'arrivez exactement pas à essayer de le faire marcher euh vous pouvez me contacter c'est par euh email donc seb717660 arrobage hotmail.fr soit par sbuzyn26 arrobage gmail.fr donc au pire je mettais tout ça dans la description de la vidéo sur ma page facebook donc parmi-crimulator Sébastien ou sur euh skype donc Sébastien Buzyn aussi donc Sébastien Buzyn avec B-U-S-I-N ou par twitter arrobage c'est donc voilà sinon je vous dis à la prochaine les amis en cas de problème n'hésitez pas à me contacter je serai euh présent donc si vous voyez que je ne vous ai rencontré pas dans l'après-midi c'est que je suis pas beaucoup présent dans l'après-midi je peux faire les vidéos presque que le matin donc euh voilà donc euh je vous dis à la prochaine les amis ciao bye bye